Bonjour c'est Mugi ! Salut c'est Spera2 ! Salut ZLDD ! On va parler d'un jeu qui s'appelle Skies of Arcadia ou Eternal Arcadia sur l'HPN Nippon ! Hé 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 ! Oh ! Donc là on va vous parler du jeu dans sa version Gamecube, parce que le jeu est sorti à la base sur Dreamcast bien entendu. D'ailleurs moi je l'avais acheté le jour de la sortie parce que je l'attendais comme un malade mental. Donc il est sorti au Japon en 2000 et chez nous il est sorti en avril 2001. Et en 2003 sur Gamecube dans sa version subtilement sous-titrée, Skies of Arcadia Legend. Pour indiquer que c'est une version améliorée avec quelques petits bonus. Donc là les petits bonus c'est que tu as un personnage caché, enfin qui s'appelle Dead Pistole je sais pas quoi ? Ouais personnage caché, moi j'ai jamais réussi à la voir dans mon équipe. En tout cas il y avait toute une quête avec elle qui permettait, enfin c'était un trip de chasseurs de primes avec des boss réguliers. C'était elle en fait qu'il fallait la retrouver donc ça c'était sympathique. Il y avait aussi la quête des poissons lunes en bonus, c'était des espèces de poissons qui volaient dans les airs et que vous deviez attraper avec une espèce d'engin afin de récupérer des objets bonus. Et vous aviez aussi quelques améliorations graphiques et une fréquence des combats revue à la baisse parce qu'elle reste quand même assez élevée dans cette version Gamecube. Mais elle était particulièrement importante sur Dreamcast, il y avait des combats très fréquents. Et donc là voilà, sinon à part ça c'est le même jeu. Donc sinon vous fous direz qu'est-ce que c'est que ce jeu pour ceux qui regardent et qui savent pas ce que c'est. Donc c'est un RPG, un RPG, un role-playing game. Donc édité par Sega et fait par Overworks, donc c'était quand même sympa. Donc ils offraient un beau cadeau à la Dreamcast qui, du moins chez nous en Europe, qui est sorti en 2001. C'était une console qui a finalement peu accueilli, qui n'a pas beaucoup eu droit à des RPG. Les concurrents c'est surtout Grandia 2 et Skyfarkadia. Parce que je me souviens qu'à l'époque on avait pas mal qui se battaient, du moins sur Dreamcast ils disaient Alors c'est quel le meilleur RPG sur Dreamcast, c'est Skyfarkadia ou Grandia 2 ? C'est forcément Skyfarkadia. Oui et en plus c'était un peu les seuls à part Evolution qui était à chier, Climax Landers qui était à chier. Et après il y a Shenmue, Shenmue 2 mais c'est pas vraiment des RPG à proprement parler. Donc il n'y a pas eu beaucoup de RPG sur cette console et celui-là non seulement c'est l'un des meilleurs de la Dreamcast forcément. Le meilleur de la Dreamcast et c'est l'un des meilleurs RPG tout court et donc c'est le meilleur RPG de la Gamecube aussi, voilà c'est fait c'est dit. Et donc là en gros on a le tout début du jeu avec un peu de scénario peut-être. C'est Fina, c'est une espèce de personne étrange qui vient visiblement d'ailleurs, qui vient d'un autre monde. Peut-être, étrangère. Voilà une étrangère et on voit qu'elle est différente. Et là en fait elle se fait capturer par l'Empire Valouane, donc l'Empire de Valua dont Alfonso est l'un des membres qu'on voit ici. Et bon c'est pas forcément plus charismatique du tout ça on tient à vous rassurer. Et donc cet Empire méchant essaye de la capturer parce qu'elle a visiblement des pouvoirs bizarres. Et vous dès le début avec Vyse, notre héros pirate voleur bleu, c'est une espèce de pirate au banc des bois du ciel, avec sa copine Eka vont la libérer pour ensuite lutter contre l'Empire et partir dans une folle aventure. Voilà, en gros le scénario est assez simple, assez agréable, très plaisant, les personnages se planent pas la tête, c'est pas des délires Emo à la tête suivie à Namura, ils sont souriants, ils sont contents et ils sont sympathiques. Et on est content de voyager avec eux. Justement parce que la grosse qualité du jeu, l'une des grosses qualités, c'est que les personnages étaient assez attachants quand même. T'avais quand même des passages super émouvants. Je ne spoilerais pas parce que, non, comme la scène où Fina meurt, non, non, je rigole, c'est l'époque, c'est que les gens, ils me prennent au sérieux. Non, non, mais il y avait pas mal de séquences émouvantes, notamment une qui fait penser à... Merde ! Notamment une qui fait penser à Star Wars dans l'Empire contre-attaque. Non, il fait penser à Moby Dick, donc voilà, non, et c'est... Pfff... Ils cramprennent tout de suite. Non, non, sinon, c'est vraiment un... C'est sauf que la force du jeu, c'était l'univers. T'avais un univers super riche avec plein, plein, plein de personnages. D'ailleurs, le jeu était super long et une carte du monde gigantesque. Et même, l'univers était riche et original. Tu vois, il n'était pas simplement riche de bêtes et méchants. En fait, le principe du jeu, c'est que le monde, en fait... En fait, c'est que le monde, en fait, est composé d'îles, c'est-à-dire que volantes, voilà, des îles volantes. Et c'est-à-dire que tout se passe dans les airs parce qu'en dessous, c'est tout caca-doigts et tout. En dessous, on ne spoilerait pas le jeu, mais... L'expression de merde, caca-doigts. L'expression de français de base. Et donc, voilà, le monde est constitué d'îles flottantes et en général, pour voyager entre ces îles, les habitants utilisent des navires, voilà. Donc, des espèces de voiliers ou des bateaux pirates, etc., etc. Donc, ça, c'est l'originalité du jeu. Mais même, le jeu et le monde aussi, il me semble qu'elle est régie par six lunes. Je crois que c'est ça. Et c'est justement ça. Et chaque lune représente l'un des éléments du jeu. Et chaque lune est dans un royaume spécifique. Donc, on va voir. Donc, voilà. Tu vois, est-ce que tu as une lune de... Chaque lune correspond, en fait, à un royaume spécifique parce qu'elle est au-dessus de telle ou telle partie du monde. Enfin, bref. Voilà. Donc, voilà. Donc, il s'inue. C'est un élément très, très important parce qu'on part en quête de ces lunes. C'est même toute la base du jeu. Et, ouais, non, franchement, finalement aussi, le scénario, contrairement à d'autres RPG, était assez... Enfin, je prenais des tourneurs assez inattendus, parfois. Comme le moment où Fina meurt. C'est-à-dire... Non, 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 franchement. Et ça, c'était assez plaisant parce que, bon, finalement, tu as quand même pas mal d'RPG où, parfois, tu t'y attends quand tu te dis, bon, ok. Bon, ça, je devrais venir comme gros, comme une maison. Bon, même si là, tu as quand même deux, trois clichés. Franchement, le scénario prend quelques tournures assez... Enfin, tu as quelques rebondissements bien, bien sympas. Donc, voilà. Graphiquement, ouais. Graphiquement, bon, le jeu est sorti en 2000 à la base, donc il a un peu vieilli. Mais, vu son âge, moi, je le trouve encore joli. Enfin, on est trois à le trouver encore très beau. Il faut savoir qu'il est beau. Déjà, il s'est sorti sur Dreamcast. Et la Dreamcast, c'était une console qui sortait des jeux avec des graphismes nets. Tu vois, ça, c'était net. Ça n'était pas baveux ou un peu flou, comme on peut voir sur certains jeux PS2, par exemple, tu vois. Donc, c'était vraiment la qualité, enfin, l'une des qualités de la Dreamcast. Ouais, et puis, moi, en plus de ça, parce que les Affaires Gradiens, techniquement, il était bon. Et esthétiquement très réussi. Les lieux sont souvent très beaux. Bon, là, le tout début du jeu, qu'on voit là, n'est pas forcément très représentatif. Mais on va voir d'autres lieux après, dans la vidéo, qui valent vraiment le coup d'œil. Parce que, déjà, c'est très dépaysant. On voit plein de lieux différents, avec des ambiances tout à fait différentes. Et qui sont toujours très réussies, très bien retranscrites. Parce que chaque lune, en fait, représente, enfin, comme chaque lune représente un élément. Genre, si c'est une lune de feu, le royaume sera affecté par le... Par exemple, ça sera un désert. La lune de glace, ça sera un monde un peu glacé. Enfin, il y a des univers un peu forestiers, un peu plus originaux, etc. Et c'est quelque chose de très réussi à ce niveau-là. Et c'est... Comme on est un pirate, et qu'on a vraiment l'impression de partir à l'aventure, avec les musiques assez épiques, avec beaucoup de violons, de cordes. Et qu'on voyage dans un bateau, on est un pirate et tout. Et on a vraiment l'impression d'être un aventurier. Et ça, pour un joueur de RPG, c'est très bon. Là, vous entendez la musique. Et la musique qui change en fonction de ce que tu fais, c'est-à-dire, notamment, lors des bosses. Dans l'ordre des combats contre les boss, selon la tournure du combat, la musique évoluera. Par exemple, si vous êtes en très mauvaise situation, la musique deviendra plus dramatique et plus agressive. Alors que si vous êtes en train de dominer, comme là, c'était le cas, la musique se fera plus enjouée, plus lyrique. D'ailleurs, à signaler que la musique, lorsque tu voyages sur la carte du monde, c'est étrangement pensé à Tintin, à la musique de Tintin. Donc, pour ceux qui ont connu le jeu, ou qui vont le faire, écoutez bien la musique lorsque vous vous baladerez sur la carte du monde. Elle fait étrangement penser à Tintin. Voilà, c'est un détail important, parce que moi, quand je l'ai fait, je l'ai pensé. Et LDD aussi, parce qu'une fois, on en a parlé et on disait « Hey, tu te souviens de ce qu'il y a de Farkadia ? » « Oui. » « Tu te souviens pas de la musique où il y a Tintin ? » « Ah ben oui ! » Voilà, c'est ça. Et, bon, on voit que les dialogues ne sont pas doulés. C'était le cas de 99% des RPG à l'époque. Voilà, c'est des trucs à la Zelda, genre les « Ha ha ! Hey ! Let's go ! » Et si, dans les combats, il y a quand même des voix. Enfin, je veux dire, quand les persos font des super furies, comme on verra plus tard, ils annoncent leur voix. Bon, sinon, il y a occasionnellement des dialogues à choix multiples. Selon votre choix, votre réputation augmentera ou diminuera, ce qui vous donnera divers avantages. Là, j'ai fait exprès de faire une réponse absolument à chier, qu'on a pu le voir. Bon, voilà. Donc ça, c'est pas très important. Sinon, c'est un jeu assez linéaire du point de vue des dialogues. Enfin, je veux dire, c'est pas un RPG occidental, mais on n'est pas là pour ça. Et voilà. Et sinon, on voit que les personnages sont assez expressifs, mine de rien, ce qui les rend plutôt attachants. Donc là, on voit Vice. C'est un côté très dessin-animé par moments, ce qui rend le tout très vivant, malgré l'absence de doublage. Donc ça, c'est plutôt positif. Et sinon, du point de vue musical, on l'a épauché. C'est très réussi. Les musiques sont très très réussies. Franchement, certainement... Non, si je le dis. Certainement, l'une des OST que je préfère. Donc je le dis. Je l'ai pas honte, j'assume. Je suis un malade mental. T'as un ouf. Donc là, on va voir un truc fan-service, parce que Vice, il est bizarre. Il est japonais, en même temps. Donc il est un petit peu pervers sur les bords. Donc là, on va voir les images fan-service. Donc ouais, sinon, le jeu était très long. Moi, je m'en souviens que je l'avais fini... Je ne pourrais pas te donner leur exam, mais peut-être... Parce que je l'ai fini deux fois. La première fois, je crois que je l'ai fini en une bonne soixantaine d'heures. Donc j'avais fait le scénario, genre directement, je n'avais pas fait de quête annexe. Et après, je l'avais refait en faisant la majorité des quêtes annexes. Et c'était assez long. Donc là, on va voir le truc fan-service. Moi, je l'ai fini à environ un peu moins de 75 heures. Enfin, environ un peu plus de 70 heures, quoi. D'autant plus que moi, je l'ai fait sur Gamecube. Et les quêtes rajoutées sur Gamecube, en plus, rallongent vraiment la durée de vie. Enfin, je veux dire, ne serait-ce que la quête de Piastol, dont on a parlé au début, est quand même assez conséquente. Donc c'est vraiment une plus-value importante ajoutée au jeu. Et qui est de toute façon très très long. On se fait rarement chier. Il y a peut-être un ou deux passages un peu lents. Mais bon, c'est le cas de tous les RPG consoles. De tous les RPG en général, d'ailleurs. Et bon, voilà. De tous les jeux. Allez, de tous les jeux, tout court. Allez, sinon, bon, comme on a dit, c'est un RPG. Donc qui dit RPG dit système de combat. Système de combat qui, dans Skies of Arcadia, est à la fois classique et original. Puisque c'est en tour par tour avec quatre personnages. Donc jusqu'ici, c'est assez classique. Est-ce que je peux juste, avant qu'on s'embarque dans les combats, moi, je voulais juste signaler que ce jeu-là, ce qui était impressionnant, c'était que c'était une 3D intégrale aussi. Il était sorti à un moment où ce n'était pas encore une généralité pour l'RPG, tu vois. Et donc là, le fait de pouvoir déplacer la caméra où on veut, c'était vraiment assez incroyable, ça. Donc c'était bon à signaler. Oui, parce qu'en plus, les RPG qui sortaient à cette époque, c'était quoi ? C'était Final Fantasy IX, Legend of Dragoon. C'était surtout des jeux sur PS1. Et c'était des jeux avec des graphismes pré-calculés, etc. Et là, le côté full 3D, next-gen, etc. Ça faisait de Skies of Arcadia l'un des RPG les plus impressionnants à l'époque de sa sortie. C'était vraiment une claque, un truc de malade mental. Enfin, je veux dire, c'était quelque chose de grandiose. Moi, j'étais sur le cul, monsieur. Et tu n'étais pas le seul, je pense. Et là, on voit les combats, ça nous permet d'en reparler un peu. Donc là, on voit un système d'icônes avec des commandes classiques, objet, fuite, attaque, magie. Et ensuite, on a attaque spéciale et focus. Alors, focus, en fait, ça vous permet un peu, à l'instar d'un Dragon Quest VIII, l'Odyssée du Roi Maudit, de charger une barre de focus qui, en fait, correspond ici pour toute l'équipe, donc pas seulement pour les personnes individuellement. Et quand cette barre de focus contient un certain nombre de points, vous pouvez utiliser un certain nombre d'attaques spéciales qui, elles, demandent des points focus, tout comme la magie qui demande et des points focus et des points de magie. Donc ça, c'est compliqué. Voilà, donc, par exemple, les attaques spéciales en question que vous apprenez en utilisant des objets au fur et à mesure du jeu. Là, on en voit une, par exemple, celle de Gilder à la fin, Feu du Bandit. Par exemple, elle coûte 9 points de focus. Donc avec 9 points de focus ou 8, vous pouvez déclencher cette attaque. Donc voilà, ce qui est sans doute des attaques qui donnent lieu à des animations très impressionnantes et très marrantes et très puissantes. Et donc ça, c'est quelque chose de... C'est pas très drôle pour les ennemis, pardon. Pour les ennemis, c'est sûr que ça fait un peu chier parce que souvent, ils finissent par crever et ça fait toujours une galère pas possible pour l'assurance-vie et compagnie. Donc c'est très relou. Il faut régler les obsèques et compagnie. C'est très chiant. Mais pour vous, pour les persos, c'est très agréable parce que ça donne un petit côté un peu fun au jeu. Enfin, un peu manga, je sais pas comment dire. Avec des furies spéciales et tout ça, c'est très fun. Aussi, si jamais ça vous casse les roubignoles, à la expression de merde encore, et bien vous pourrez à la fin les zapper. Donc si jamais vous dites « Oh, encore ! » Donc vous pouvez zapper ces petites séquences. Donc restez avec nous pour la deuxième partie de la vidéo de Sky of Arcadia ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501